Smart, c'est une marque qui s'est fait un nom en moins de 30 ans. Retour sur cette histoire vraiment pas comme les autres. En 1994, Nicolas Hayek, le patron fondateur de la marque Swatch, l'horloger, se rapproche de Mercedes avec l'idée de créer une marque automobile. Et le fruit de leur réflexion a quand même duré quasiment 4 ans avant que l'automobile ne sorte véritablement. Pendant 4 ans, toutes les spéculations ont eu lieu. On s'imaginait vraiment, nous, journalistes, on imaginait vraiment ce que ça pouvait donner réellement. On savait que ça n'allait pas être très grand, mais pas à ce point-là. Et quand la voiture est arrivée, ça a vraiment été un choc. On n'imaginait pas une voiture aussi ramassée, un gabarit aussi court. Son nom, la Smart Fortou. 2,50 m de long, 1,51 m de haut et 1,50 m de large, elle est la plus petite voiture du marché. Clairement, quand la voiture est sortie, on ne donnait quand même pas cher de la marque. Parce qu'on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir un public qui puisse s'intéresser à une voiture qui est quelque part inquiétée un peu par son gabarit, trop frêle, par le nombre de places, de, pour quoi faire. Et finalement, elle a réussi quand même à trouver son public, cette voiture. La production dépasse rapidement les 100 000 unités par an. Conçue pour la ville, les londoniens, les romains, les parisiens et les berlinois sont séduits. Et la marque décolle. En 2007, la deuxième génération est présentée. 20 cm plus longue, son coffre s'agrandit. Et la marque ne propose plus qu'un moteur unique, Mitsubishi. Puis en 2014, la troisième génération fait son apparition. Il y a eu ce rapprochement avec Renault, effectivement. Donc avec cette base commune à la Twingo de dernière génération, on va dire. Avec ce moteur arrière, c'est vrai que ça a été beaucoup moins convaincant, finalement. Globalement, auprès du public, je pense que la magie était déjà un peu passée. Il y a eu aussi ce choix extrêmement curieux, quand même, d'arrêter d'un coup d'un seul la version thermique pour ne se consacrer qu'à l'électrique. C'était un petit peu avoir raison un peu trop tôt. Et à ce moment-là, les ventes se sont vraiment écroulées. Et c'était un petit peu la fin de l'histoire. Donc il y avait une vraie nécessité, quelque part, à relancer la marque en repartant quasiment de zéro. Le 28 mars 2024, la dernière Smart Fortou sort des chaînes de l'usine d'Ambar en Moselle. La gamme de la marque aujourd'hui a été complètement repensée. Évidemment que le gabarit n'a plus rien à voir. On est sur du SUV, on va dire, compact, familial, pour la Hashtag One, un peu plus grand pour la Hashtag 3. Les deux voitures sont quand même très, très proches, à la fois d'un point de vue style et d'un point de vue aussi gabarit, 13 centimètres à peine. On n'est plus du tout dans la mini urbaine. Il nous parle peut-être d'une future Hashtag 2 qui ressusciterait quelque part la Fortou de l'époque. Aujourd'hui, on est quand même sur un véhicule beaucoup plus grand public, 100% électrique, évidemment, basse commune avec la Volvo X30. Mais alors, pourquoi un tel virage ? Très clairement, le but, c'est de donner une vraie gamme à la marque. De plus que la marque ne soit plus qu'un seul modèle, monomodèle, micro-stading, de niche, mais réellement d'avoir une vraie gamme, une vraie famille. Donc c'est l'objectif de l'Hashtag One et l'Hashtag 3. Et on annonce encore une voiture par an pendant les deux prochaines années. Roadster, 4-4, Crossblade, à son âge d'or, la marque allemande était très novatrice sur le marché. Les Hashtag One et Hashtag 3 donnent désormais une image plus sage de la marque. Alors effectivement, la marque a mûri. Donc c'est peut-être ce qui vous fait dire qu'elle est moins avant-gardiste. Pour autant, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder l'ADN de Smart dans tous les nouveaux produits qu'on fait. Donc ce soit au travers du design, ce soit au travers des choses comme dans l'infotainment. Vous allez voir notamment l'Avatar, des choses comme ça, qui ne vous retrouvez pas ailleurs. On essaie de garder par touche dans les voitures. Nous, on s'attache à garder dans les nouveaux modèles des choses qui sont comme ça un petit peu particulières, propres à l'ADN de Smart. En 2024, Smart révolutionne tout, ou presque. Le pari est osé. A voir désormais si la marque trouve son public.